Musique Je m'appelle Serge Houmar, je travaille à l'Office fédéral de la santé publique, co-responsable d'une section qui s'appelle Égalité face à la santé, et chef suppléant de la division stratégie de santé. Musique On a une approche par rapport à l'équité en santé, depuis quelques années, focalisée aussi bien sur des activités de prévention que de regarder ce qui se passe dans le domaine des soins. Donc on est, je pense, comme une santé intéressée à plus voir les enjeux d'équité en santé en Suisse, et plus voir, ça nécessite un accès à la recherche, un accès à des données, de l'analyse, du travail et puis d'une exploitation en vue d'impacter les politiques publiques. Donc le lien entre nos activités et les activités d'UniSanté sur cette thématique d'équité ou de santé et migration, c'est cette curiosité, cette envie de savoir pour améliorer, pour finalement faire mieux en termes de politique publique. Nous, au niveau fédéral, évidemment, Unisanté est connecté à son réseau et à ses acteurs politiques, quant au nom. Musique Ce focus d'UniSanté, à l'origine de la PMU, de prendre en charge le patient, en regardant ses besoins, il est là, ça s'est construit historiquement, on a eu beaucoup de projets de dynamique commune sur le thème santé, migration, depuis le début des années 2000. Je pense que le canton de Vaud suit sa propre dynamique, comme nous, au niveau fédéral, nous suivons notre propre dynamique, mais en s'inspirant les uns des autres. Et c'est, je pense, l'intérêt, en pensant à Unisanté, aux acteurs d'UniSanté, que ce soit au niveau directionnel ou au niveau de l'enseignement, de l'académique ou de la clinique, on a accès à des personnes très engagées, très motivées, et qui voient cet intérêt à sortir du cadre strictement cantonal, pour aller voir ce qui se passe au niveau fédéral, et revenir dans le canton, en s'appuyant aussi sur ces dynamiques et expériences observées au niveau national. Musique Je fais la rétrospective de ces 15, 20 dernières années. C'est ce qui se passe avec des collègues, des partenaires à Unisanté, très curieux, très preneurs. Et puis, dans le business, on dit souvent, finalement, on travaille surtout bien avec les gens avec qui on a envie d'avancer. Donc, il y a cette composante humaine qui est là, et qui permet, qui permet, et qui facilite le maintien d'une dynamique, même quand parfois, des dynamiques cantonales, ou fédérales peuvent jouer un rôle de frein dans cet échange mutuel. Mais la qualité des interactions, elle est là. Elle explique que depuis, pour ma part, plus que 15 ans maintenant, on est en bon terme et en termes dynamiques avec Unisanté, notamment le professeur Brodenmann, le professeur Joachim Marti. C'est effectivement un enjeu que de garder l'équité au cœur des préoccupations dans le domaine de la santé, par rapport à la population migrante, à ces différentes vagues successives de migrants qui touchent et qui impactent notre pays. Aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens. Hier, c'était les personnes en provenance de Syrie. Je pense que ce qui fait qu'on peut être bien au niveau national et au niveau cantonal, c'est d'une part de s'appuyer sur ce qu'on sait, de s'appuyer sur l'académique, donc aussi sur la recherche, sur l'enseignement, la recherche pour tirer des leçons du passé, l'enseignement pour former les cadres afin que ces derniers, les cadres de la prise en charge des patients migrants, que ce soit au niveau infirmier ou médical, pour que le jour où il y a une nouvelle vague, on ne doit pas tout recommencer de zéro. Et je pense, de manière fondamentale, il y a aussi ce nécessaire lien entre la recherche, l'analyse, l'exploitation des résultats et puis ce lien avec les acteurs de la santé publique, donc ce lien avec le politique. Au niveau fédéral, ce qui nous obsède et ce qui obsède également, il me semble, est de plus en plus certains acteurs cantonaux, mais dans le canton de Vaud, je sens cet intérêt, c'est de faire le lien entre recherche, pratique et politique et ça fait absolument sens, il faut raccourcir les distances entre ces différents mondes pour pouvoir, de la pratique, du savoir, ajuster rapidement une politique de santé publique. Si on se pose la question du soutien possible de l'OFSP à Unisanté pour que ça se passe mieux dans le domaine de migration, tout en respect des compétences de chacun, je pense que la plus-value de travailler de manière concertée entre le niveau fédéral et le niveau cantonal, c'est l'échange. Ne restons pas dans notre tour d'Ivoire, partageons. Au niveau fédéral, il y a des dynamiques nationales qui partent, qui sont initiées, c'est aussi la garantie qu'on est connecté et au courant de ce qui se passe dans d'autres cantons et c'est ce partage de savoir qu'on peut amener à Unisanté qui peut intéresser de même la dynamique bilatérale. On est intéressé à savoir ce qui se passe dans le canton pour la rapporter au niveau national et à ce que ça serve de source d'inspiration à d'autres acteurs au niveau national. Sous-titrage Société Radio-Canada